Musique Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et surtout je voudrais vous remercier parce que vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre sur Dis-moi Karine alors je suis hyper hyper touchée, je vous remercie du fond du cœur Thank you so so much Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement c'est le fait de ne pas oser dire non Alors je sais pas comment ça se passe dans votre vie mais pour moi pendant des années ça a été une vraie galère parce que je n'osais pas dire non Je me suis retrouvée à accepter de faire des brocantes à 5h du matin alors que j'étais déjà épuisée je me suis retrouvée à acheter des pulls que je trouvais horribles parce que la vendeuse le trouvait super beau et que je n'osais pas le lui dire Ah mais alors bien sûr c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras, alors ? Bref, je me suis retrouvée tellement de fois dans des situations bien galères alors qu'il suffisait juste de dire les trois lettres N, O, N Pourquoi ? C'est juste parce que ça me faisait peur de dire non J'avais peur de décevoir, j'avais peur qu'on m'aime moins j'avais peur de passer à côté d'opportunités Du coup, je préférais satisfaire les besoins de l'autre plutôt que de satisfaire les moins et finalement je ne me sentais pas très bien Et puis un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était tout le contraire Quand je disais non, en fait, je me respectais j'étais vraiment moi-même j'étais en accord avec ce que je pensais je prenais confiance en moi et puis je me suis rendue compte surtout qu'on m'aimait toujours Oser dire non, c'est hyper important ça peut nous sauver de mille situations Alors aujourd'hui, je vais vous donner mes trois astuces celles qui m'ont permis aujourd'hui de réussir enfin à dire non et vous allez voir, ça change la vie Astuce numéro 1 Pensez à vous Alors non, si je pense à moi en priorité ça ne fait pas de moi une horrible sorcière égoïste Moi, je trouve que c'est super important de s'écouter soi plutôt que de faire des choses à contre-cœur Par exemple, j'ai une copine qui s'est mariée juste parce qu'elle n'a pas osé dire non et faire de la peine à son fiancé de l'époque vous vous rendez compte elle est allée jusqu'au mariage C'est vrai là, c'est trop D'où l'importance de vraiment s'écouter On n'est pas là pour faire plaisir à la terre entière Alors avant toute chose et surtout avant de donner une réponse on se pose les vraies bonnes questions Est-ce que j'ai assez d'énergie ? Est-ce que j'ai assez de temps ? Surtout, est-ce que j'ai envie de faire ce qu'on me propose de faire ? J'ai passé une semaine épuisante au boulot Est-ce que j'ai vraiment la pêche ? J'ai la pêche ! Mais avec vous, c'est la super pêche ! Pour aller m'occuper du déménagement de mon pote Je ne crois pas L'idée, c'est pas de dire non pour dire non C'est surtout de trouver un équilibre entre soi et les autres On ne peut pas dire oui à tout On ne peut pas dire non à tout Il faut s'écouter Et surtout, on ne s'impose pas des choses inutiles Ce qu'il faut arriver à comprendre C'est qu'en fait, quand je dis non J'apprends à me préserver Si je dis non, c'est parce que j'en ai besoin Astuce numéro 2 Pas d'excuses, ni de justifications J'ai une copine qui m'a appelée il y a quelques jours Pour me demander de garder ses enfants tout week-end Sauf que j'ai une semaine éreintante au boulot Je suis crevée Et j'ai un dîner à préparer ce week-end Donc forcément, ça ne tombe pas très bien Mais qu'est-ce que je fais ? Je n'ose pas dire non Alors j'invente une excuse toute pourrie Du genre Il suffisait juste de dire Ce week-end, ça ne va pas être possible Parce que ça ne m'arrange pas Ou parce que je suis fatiguée Voilà, il suffisait juste de dire non De dire la vérité Point final Donc on arrête immédiatement de se lancer Dans des explications foireuses Des justifications sans fin Ça, ce n'est pas possible On dit juste les choses telles qu'elles sont On a le droit de dire non C'est un... Et quand je dis non, c'est un non ferme Ce n'est pas un non hésitant C'est non, c'est non Et puis c'est tout Dire non sans se justifier C'est une vraie habitude à prendre Mais vous verrez Plus on le fait Et plus c'est facile On m'invite à une soirée Qui va finir hyper tard Sauf que je suis fatiguée Plutôt que d'inventer une excuse Pour ne pas y aller Je dis juste Je suis fatiguée Donc je ne vais pas pouvoir venir Et puis bon On peut tout à fait dire non Hyper gentiment Juste en dégainant son plus beau sourire Astuce numéro 3 Ne pas culpabiliser Ne pas avoir peur de dire non Avant, j'avais tout le temps l'impression Que si je disais non à quelqu'un Il allait me faire des reproches Il allait m'en vouloir Du coup, ça me stressait Je culpabilisais à mort Et j'étais persuadée Que j'allais passer pour la méchante de service En fait, c'est très simple Si on ne veut pas culpabiliser Il suffit de savoir pourquoi on dit non Un manque de temps Un manque d'énergie De la fatigue Si je sais pourquoi je dis non Et que je m'y tiens En fait, je suis en accord avec moi-même Et en accord avec mon nom Bon, on arrête aussi de culpabiliser Parce que 90% des gens Accepteront votre nom sans problème Je le savais Je le savais Ben les 10% restants C'est peut-être des gens égocentriques Manipulateurs Ou toxiques Est-ce qu'on a vraiment besoin D'avoir ces gens dans nos vies Je ne crois pas Donc on dit non Et puis voilà En fait, on a toujours le droit de dire non Si la personne en face ne l'accepte pas Ben c'est pas votre faute Donc c'est pas à vous de culpabiliser Alors oui, dire non Ça risque d'embêter certaines personnes Mais c'est comme ça C'est la vie Alors je ne changerai pas la vie C'est pas la peine de rouspéter Donc on ne culpabilise pas Et puis dire non à une personne C'est pas rejeter la personne C'est juste rejeter sa proposition Alors mon petit conseil perso Si vous avez encore du mal à dire non C'est de vous entraîner dans des situations anodines Comme ça, une fois que vous aurez pris l'habitude Quand vous vous retrouverez dans des situations un peu plus complexes Vous verrez que ça sera beaucoup plus facile Alors on n'oublie pas Dire non ça renforce son estime de soi Et ça renforce sa confiance en soi Alors surtout, on n'hésite plus à dire non Voilà, j'espère qu'avec ces quelques conseils À partir de maintenant Vous n'hésiterez plus jamais à dire non Quant à moi J'ai hâte de vous retrouver très vite Dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous Je le lirai avec plaisir N'hésitez pas non plus à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait D'ici là, prenez bien soin de vous Je t'embrasse très fort Ciao, ciao